Bonjour les amis, je suis de retour des IEM Katowice, il faut aller regarder le vlog. J'ai passé un excellent moment avec Donk qui défie absolument toutes les statistiques et probabilités. Il arrache absolument tout le monde sur son passage, c'était exceptionnel. Et merci encore une fois à Predator Acer France qui m'a invité à vivre ce moment d'exception et que je vous partage bien évidemment dans cette vidéo. Et cette semaine donc, on s'occupe de l'actualité avec des petites mises à jour, des petits problèmes de netcode. Counter Strike qui va pas très bien parce que les statistiques sont drastiquement en baisse. C'est même pas comme si c'était une toute petite baisse, vraiment c'est assez inquiétant. Et surtout le résumé de ces IEM Katowice, la calife major qui commence et un peu de mercato. Tous les sujets sont dans la description, naviguez sur ceux qui vous font le plus plaisir les amis. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'énorme mise à jour qu'il y a eu depuis une semaine maintenant ? Est-ce que vous vous ressentez des changements ? Moi je vous le dis, j'adore. Il y a encore des petits ajustements à droite, à gauche. Mais le changement au niveau de la décale, vraiment je le ressens. Le jeu est beaucoup plus fluide. J'ai toujours des petits soucis sur les mouvements notamment. Je me cogne un peu quand même à droite, à gauche. Au niveau des stuffs, je trouve que ça colle toujours au niveau des gants. J'ai cette sensation que je n'apprécie pas énormément. Surtout sur les exits en fait. Quand je me fais overrush, que j'ai envie de lâcher une smoke, une mollo pour m'échapper. J'ai vraiment du mal dans ces situations-là. Un peu de panique où je trouve que le stuff ne part pas assez rapidement. Et surtout donc dans la mise à jour, on a trouvé dans les fichiers du jeu, des petites news qui vont arriver. Et ça, ça fait plaisir les amis. On voit un rework de Duttoscan sur CS2 qui serait donc porté très bientôt. Mais également une nouvelle architecture graphique au niveau du level design, au niveau des agents. Et plus de détails, plus de précision au niveau des cheveux notamment. Je vais vous montrer une petite vidéo de la technologie qui sera utilisée sur Counter-Strike. Pour définir désormais le détail un petit peu des cheveux et des agents, du comportement des agents. Et ça ressemble à cette technologie-là. Vous voyez un petit peu le changement donc sur les cheveux, un petit peu plus de réalisme et ce genre de choses. Alors c'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on avance, on modernise encore une fois Counter-Strike. Là avec CS2, tout le design a changé, les menus, tout est beaucoup plus moderne, tout est plus fluide. Et donc correspond au temps avec lequel on évolue. Mais également les graphismes des maps, etc. Et donc il faut passer par cette modernisation aussi au niveau des agents. Mais ça va nous coûter cher en FPS. Je sais là déjà depuis la mise à jour sur la décale, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes justement des performances qui sont en chute. Sachez que ça parle plus aux personnes qui ont des processeurs AMD aussi. Ceux qui ont des Intel comme moi, je ne ressens pas une énorme chute. Sauf ceux qui ont des vieux Intel pour le coup. Les 7e, 8e génération, mais même à la 9e, 10e, 11e, 12e et 13e génération, vraiment il n'y a quasiment aucune baisse. Alors que ceux qui ont des AMD Ryzen et tout, vous prenez une claque un petit peu dans les dents. C'est normal, je tiens à le préciser parce que j'en ai déjà parlé dans des actus. Sachez que les développeurs, donc tous les gros développeurs, que ce soit donc Valve ou Riot pour Valorant, ont leur petite préférence. Voilà, ils ont leur petit partenariat avec justement, enfin les éditeurs ont justement leur partenariat avec des devs justement Nvidia, plutôt Intel, plutôt AMD, etc. Et ils vont développer en partenariat donc avec ces marques là pour optimiser les performances via leur matériel. Et donc pour le coup, sur CS, on est bien plus réceptif à du Intel. Alors que sur Valorant, sachez que Ryzen fonctionne un petit peu mieux. Et donc là pour le coup, normalement avec la dernière mise à jour, vous avez dû ressentir des chutes de FPS. J'espère que ce sera corrigé avec une optimisation ultérieure. C'est déjà arrivé depuis la sortie en bêta de CS2. Donc je ne me fais pas de soucis de ce côté là, même si c'est quand même chiant d'avoir des drops de FPS juste après des mises à jour. Surtout que là, la mise à jour, elle est vraiment bonne et j'ai des bonnes sensations de jeu, moi en tout cas. Dans ces fichiers de mise à jour, on a trouvé également des nouveaux modes de jeu qui pourraient voir le jour. Escape game, des survivals, etc. Donc un rework encore une fois du danger zone qui devrait arriver et d'autres modes de jeu. Sachez que là, depuis le début de CS2, on a eu quoi ? On a eu le matchmaking, on attend encore le développement du Wingman, le danger zone qui devrait arriver. On a eu le course à l'armement qui a été introduit il y a une semaine. Mais il nous manque quand même beaucoup de choses. De serait-ce que le mode surf là qui est vraiment mauvais. Peut-être de l'intégrer d'une manière quand même plus accessible à la communauté. KZ, enfin il nous manque quand même toutes les choses qu'on a connues dans l'histoire de Counter-Strike. Donc je ne me fais pas de soucis de ce point de vue là. Mais, 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 surtout sur cette dernière mise à jour, on a eu la possibilité, on a la possibilité maintenant de faire énormément de personnalisation au niveau des stickers. Je vous épargne les immonditudes que j'ai vu à droite, à gauche sur des stickers craftés pour effectuer des mots interdits, voilà, des trucs un petit peu nuls, que je trouve vraiment catastrophiques. Mais au-delà de ça, vraiment au-delà de cette parenthèse que vraiment moi je mets de côté, que je trouve que c'est vraiment abominable, il y a quand même beaucoup de choses exceptionnelles dans les craft de stickers. Et sachez qu'un développeur a donc développé un site internet pour justement créer le mot que vous souhaitez avec une combinaison de stickers. Et donc regardez ce qui est possible de faire désormais. Donc je vous épargne ce mot, voilà, mais en gros, vous allez prendre et donc vous pouvez mettre une combinaison de stickers. avec tous les mots que vous souhaitez. Donc là, on va passer à un exemple plutôt intéressant. Voilà, donc big, machin, et tu récupères le B, tu récupères le M, tu récupères le A, et tu les superposes les uns avec les autres pour effectuer un petit peu le mot dont tu souhaites qu'il apparaisse sur le skin. Donc il y a des trucs qui sont plutôt intéressants, il y a des trucs éclatés au sol. Les gens vont utiliser des mots pas ouf, etc. Donc je pense que ça va poser problème. Vous pouvez vous lever de la tête que des joueurs professionnels chez Vitality, chez Faye, chez G2, etc. utilisent des crafts de skins qui seront catastrophiques parce qu'en fait, il y a des admins derrière, il y aura des sanctions. Ils jouent à une grande échelle, une grande visibilité suivie par des millions de gens quand c'est retransmis en direct sur Twitch, etc. Et donc ils ne prendront jamais, je pense, la responsabilité de jouer avec un skin où ça représente un mot interdit ou des parties génitales ou je ne sais quoi. Alors que nous, pour le coup, moi j'ai peur pour moi, entre guillemets. Quand on va jouer, nous tous, sur Faceit, matchmaking, etc., tu demandes un drop d'armes, hop, on te drop une arme. Tu es obligé de jouer avec une AK avec une zigounette dessus ou alors avec des mots vraiment interdits, racistes, etc. Déjà que c'était le cas avec les name tags, il y avait des name tags d'armes qui étaient un peu, voilà, enfin c'est même pas un peu, qui étaient totalement catastrophiques. Là pour le coup, c'est carrément aussi le craft et là, moi pour le coup, ça me pose problème. Est-ce que Valve ne fera pas de retour en arrière ? Je ne le pense pas parce qu'il y a quand même plus de bons à tirer de ça que de mauvais à tirer de ça. Sachez que là, il y a une explosion des prix des stickers, le marché des skins est en train de reprendre du poil de la bête. Cette mise à jour va encore amener plus loin la personnalisation autour des skins et le monde des skins sur CS qui est déjà à un niveau de maturité exceptionnel. Donc je ne vois pas pourquoi il ferait un retour en arrière. Mais est-ce qu'il pourrait mettre en place un système de signalement peut-être de skins, de craft pour qu'il y ait des sanctions, que les mecs soient trade ban tout simplement ? Moi je vois des N-words dans tous les sens, j'ai vu des croix gammées, j'ai vu des trucs vraiment de fou les gars. Mais quand je vous dis de fou, c'est de fou parce que vas-y, tu mets un petit zizi là, un petit machin là-bas, c'est un peu rigolo, c'est cool. Tu passes quand même pour un clown quand c'est hors contexte, il faut être honnête. Mais là, il y a carrément des trucs qui sont complètement abominables. Donc je ne sais pas si Valve va mettre en place au moins un système de signalement parce que des bons trade ban et des sanctions comme ça pour des personnes qui ont crafté des skins, ça peut être intéressant parce qu'ils perdent totalement la possibilité de l'utilisation de leur inventaire. Donc tu tapes directement dans le portefeuille et ça pourrait élever les consciences des uns et des autres sur l'utilisation des skins et des crafts que je pense un petit peu à côté. Malheureusement, toujours un petit problème, de netcode et d'interpolate et c'est arrivé pendant les IEM Katowice. Donc on parle de scène professionnelle, donc c'est une mise en avant, j'ai envie de dire mondiale et donc on le ressent nous joueurs, ça fait quand même des mois qu'on a un feeling pas ouf toujours sur l'interpolate, tu meurs derrière les murs et ce genre de truc et c'est encore un petit peu le cas. Et là, on a eu un cas d'école, vraiment on a eu un cas d'exclusivité internationale. Donc je vous laisse regarder, observer le screen et dites-moi ce qui ne va pas dans le screen. Donc regardez ce qui ne va pas dans le screen au niveau de la killfeed et au niveau de l'ordre des éliminations que vous voyez. On voit Floppy qui fait un kill sur Madden, puis on voit Boros qui kill Floppy, donc il est censé être décédé, 6 pieds sous terre. Et Floppy réalise donc un kill sur Madisk une fois qu'il est décédé. Donc encore une fois, on voit bien qu'il y a de l'interpolate, etc. Donc Floppy a réalisé les deux kills, mais la killfeed, le serveur, le client, les informations, le netcode, le machin, tout est un peu problématique. Et tout ce melli-mélo, ça s'entremêle. Donc encore une fois, oui, ça a été amélioré, mais il faut encore aller plus loin. On a toujours un feeling pas ouf, ouf, ouf sur le netcode. Qualité des serveurs, netcode, subtil, il y a toujours un peu d'interpolate à droite, à gauche. Il faut ajuster tout ça, même si j'apprécie énormément la dernière mise à jour. J'en ai fait une vidéo, je vous ai même donné un gameplay où on voit mon ressenti sur les décales et tout. Moi j'apprécie, dites-moi vous, vraiment, si vous ressentez cette différence depuis cette mise à jour. Et donc, malgré cette mise à jour, les amis, j'ai le regret et la désolation d'annoncer à tout le monde que Counter-Strike perd de l'average player. Donc le nombre de joueurs moyens sur Counter-Strike est en baisse vraiment de zinzin. Moins 36% de player base, les gars. Et donc regardez, pour atteindre ce dernier mois de janvier, les statistiques de janvier, 736 000 joueurs au quotidien. Donc 736 000, c'est la moyenne des joueurs en simultané qui jouent à Counter-Strike. Donc des fois on est à 900 000, des fois on est à 500 000, etc. Bon, vous comprenez. Pour ceux qui veulent se mesurer l'entrejambe, c'est des très 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 bonnes stats. C'est au-dessus de Valorant à l'heure actuelle. Pour ceux qui veulent un petit peu toujours faire la comparaison et un peu de guéguerre. Mais nous normalement sur CS, on était quand même aux alentours des 900 000, 1 million depuis quand même un paquet de temps. Là, on est dans la continuité de cette baisse. On est régulier dans la baisse en fait. Et on est clairement sur les 700 000 depuis 4-5 mois. Alors qu'on avait eu vraiment une hype de ouf et un élan de popularité avec l'annonce de Counter-Strike 2 qui arrivait. Je parle vraiment de milieu de l'année dernière maintenant. Et donc tout l'été, et donc avant l'arrivée de CS2, quand est-ce qu'il allait arriver, etc. Quand il était que en bêta, tout le monde était content avec l'annonce de l'arrivée de Counter-Strike 2. Mais malheureusement, la sortie de Counter-Strike 2, donc officiellement, n'est plus en bêta. A donné beaucoup de problèmes, beaucoup de netcode à droite à gauche à modifier. Des bugs par-ci, des bugs par-là. Du dégoût à droite à gauche. L'antichit qui est vraiment catastrophique à l'heure actuelle. Je pense que si vous êtes dans le mode première, à partir de 15 000, 17 000 délots, c'est le zoo. C'est toupi à droite, toupi à gauche. Vraiment, c'est une folie. Donc ça, ça dégoûte les gens tout simplement et ils ne jouent plus. Alors je sais qu'ils ne jouent plus, mais ils vont revenir jouer à CS. Tout le monde adore CS. On adore CS. On ne peut pas se passer de CS. On arrête de jouer et on revient 2-3 mois après. Parce que CS, ça reste CS. Et on a un feeling dans le jeu, on a une sensation dans le jeu qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc je sais que ce n'est pas une fanbase qui est perdue, un playerbase qui est perdue. Mais dans tous les cas, c'est quand même très triste de voir cette baisse-là. Alors que justement, il y avait une hype, une recrudescence. On réalisait des records et on aurait pu prendre cet élan-là. C'est un jeu sur le long terme. CS2 vient d'arriver. C'est un jeu sur le très long terme. Et donc, je ne m'inquiète absolument pas de ces statistiques. Mais je voulais quand même en parler pour donner moi mon ressenti. Et potentiellement des justifications sur le fait que ces temps baissent. Monsieur Gaben et Valve notamment, nous ont donné une mise à jour d'exception la semaine dernière que j'ai traité en vidéo. Avec vraiment une amélioration du gunplay, vraiment du fond du jeu qui est appréciable au plus haut point. Et comme d'habitude, quand Valve fait une mise à jour, il y a toujours des petits trucs un petit peu cachés à droite, à gauche. Et là, on apprend donc que, enfin, la lutte contre le scam, contre les escroqueries, le vol des skins vient d'être quasiment éradiquée. J'ai envie de dire, je ne verrai pas comment maintenant des personnes pourraient se faire escroquer. Et entre guillemets, naïvement donner leur skin. Sachez que maintenant, une impossibilité temporaire d'échange pendant plusieurs heures, donc entre 2 et 4 heures, sera effective sur les comptes qui changent de nom sur Steam. Et il y avait donc des personnes, et je pense que c'était la plus grande majorité des scams qu'il y avait sur Counter-Strike. C'était le fait que quelqu'un se faisait passer pour un de vos amis. Salut, ah, tu ne me fais pas confiance, mais t'inquiète, j'envoie le skin à ton ami. Il reprenait la pépée, il reprenait le nom, il reprenait tout ça de ton pote. Et donc, toi, tu croyais que tu envoyais des skins à ton pote. Tu croyais que c'était un middleman. Et donc, merci, au revoir, tu avais tes skins qui s'étaient évaporés de la surface de la terre. Mais en gros, maintenant, si un mec, il veut se faire passer tout de suite pour ton pote, et qu'il prenne la pépée, qu'il prenne le nom de ton pote, ou qu'il prenne le nom d'un faux bot, « Bonjour, je suis Skin Baron. Bonjour, je suis Skin Monkey. Bonjour, je suis qui tu veux dans le monde de Counter-Strike. » Parce qu'en fait, ce n'est jamais les sites qu'on utilise qui sont des scammers, mais il y a tout le temps des bots qui faken, qui usurpent l'identité. Ils se font passer pour des admins, ils se font passer pour des faux bots, etc. Donc, ils changent de nom. Et bien là, ils vont être bannis temporairement d'échanges. Et donc, on va voir tout de suite que « Attends, mais si tu ne m'envoies pas l'échange tout de suite, que tu me l'envoies dans deux ou trois heures, moi, je suis en train d'effectuer un échange tout de suite avec le bot de tel site, etc. » Et comme c'est instantané, on sait qu'il n'y aura pas de changement là-dessus. En revanche, le phishing sera toujours là. Je tiens à le préciser. Les faux sites que vous tapez, genre moi, par exemple, Skin Monkey ou Skin Baron, que je plébiscite depuis quand même pas mal d'années maintenant, si vous voulez, il y a les liens dans la description, les amis, eh bien, il y a quelqu'un qui peut usurper le site en façade, en faire un autre, d'accord ? Et vous allez vous loguer dessus, donc API Scam, ou alors se faire passer directement pour le site lui-même, sauf que tu changes, au lieu que ce soit malexesgo.fr, ça va être un malexes-go.fr. Et vous allez aller dessus. Et donc, vous allez vous loguer. Ils auront vos logs. Et après, ils vous voleront les skins via le phishing là-dessus parce que vous cliquez sur des liens, etc. Donc, soyez très prudents quand même. Ne vous baladez nulle part. N'acceptez pas des demandes en ami à droite, à gauche. Quand vous êtes sur des TS, sur des discords, même si vous traînez là-bas depuis des semaines, des mois même, sachez-le que ça arrive. Il y a des mecs qui vous travaillent au corps, au sein de la communauté française. Ils rejoignent les discords, ils rejoignent les TeamSpeak communautaires pour « Ouais, vas-y, on fait des petites games ensemble, mon ref, et tout machin. Un mois, deux mois, prête-moi tes skins, boum. Hop, merci, au revoir, les mecs s'en vont. Attends, tiens, je t'envoie le lien. Tu t'en es pas rendu compte, t'as cliqué, tu t'es logué. Le mec, il t'a affiché un peu tes infos. Faites attention, nos comptes Steam sont des comptes en banque. On stocke de l'argent dedans. Et donc, forcément, il va y avoir des tentatives de vol. Systématiquement, c'est un grand pas quand même contre la lutte de vol de skins. Et cette mesure de sécurité supplémentaire, parce qu'il y a le trade ban, il y a le Steam Guard, il y a plein de choses qui sont mises en place. Mais on continue de se faire voler les skins. Et donc, encore une fois, message de prudence. Et je vous renvoie vers une vidéo que Rocknarr a faite il y a quelques temps maintenant, mais qu'il faut partager au plus haut point. Je pourrais en faire une, mais ça sert à rien. Il en a fait une qui était très bonne. Donc, allez la regarder. Où il fait des messages de prévention pour lutter contre ça. Et donc, surtout, ne soyez pas naïfs. C'est aussi simple que ça, les amis. Une interview de Cadian, donc le leader in-game, ancien joueur de Heroic et désormais évoluant chez Team Liquid, pour ceux qui veulent situer Ki et Cadian, quand même, un des plus grands leaders de Counter-Strike, a délivré une interview où il déclare que le cheat lui aurait donné, voilà, une carrière et que ça lui a donné des conseils sur comment jouer et appris à lire les rotations et ce genre de trucs. C'est Lunaire. Alors, il explique quand même que c'était en 2007. En 2007, nous sommes en 2024. Est-ce qu'on peut lui pardonner ? Est-ce qu'on ne peut pas lui pardonner en 2007 ? Est-ce qu'il y avait une scène professionnelle ? Est-ce qu'il y avait des salaires ? Est-ce qu'on en était au CS d'aujourd'hui ? Voilà, je vous laisse votre moralité à condamner ou pas des cheaters ou pas des cheaters. Moi, personnellement, si vous voulez mon avis, je n'aime pas le cheat. Je n'ai jamais cheat. Je n'ai jamais eu l'intention de cheat. Et vraiment, ça m'horripile et je n'arrive pas à accepter de pardonner des cheaters, etc. Ouais, mais c'était il y a longtemps, etc. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal à accepter. Mais là, en l'occurrence, pour Kadian, c'était vraiment il y a très longtemps quand il n'y avait vraiment pas d'enjeu. Et c'était au début, début, début quand il était très jeune. Et après, de toute façon, il a prouvé. Il est allé en LAN. Il a montré que c'était un joueur vraiment compétitif avec beaucoup d'éthique également parce qu'il a évité quand même des dramas liés au coaching bug, il me semble. En tout cas, il n'en faisait pas partie. Donc pour moi, il a mon pardon, si vous voulez mon avis. Maintenant, je vais vous lire sa déclaration et vous allez me dire vous ce que vous en pensez. Les cheats sont quelque chose qui m'a rendu bon dans le jeu. Je n'en avais aucune idée. C'était avant l'LAN, etc. Quand j'ai installé des cheats, j'ai compris tous les timings pour savoir quand est-ce que je pourrais rencontrer des adversaires, où est-ce qu'ils allaient se situer sur la carte, combien de temps je devrais pour faire une rotation d'un point A à un point B. Est-ce que je devais sortir mon couteau ? Est-ce que je ne devais pas sortir mon couteau pendant cette rotation-là ? Et la réaction qu'ils auraient eue si je faisais un kill ou s'il se passait quelque chose sur la carte. Voilà ce qu'il explique. Donc clairement, pour lui, en gros, le cheat, c'était un review démo, un review démo en temps réel. Voilà ce qu'il explique. Que quand il se permettait de faire un kill ou quand il y avait quelque chose qui se passait sur la carte, eh bien forcément, il voyait tout au travers des murs. Et donc, il voyait tout simplement les rotations. Et ça lui a permis de comprendre le mindset un petit peu de ses adversaires. Et c'est ce qui lui a permis de devenir intelligent. Maintenant, disclaimer, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous voulez un wallack, il n'y a qu'à regarder des démos. Il n'y a qu'à regarder des POV de joueurs professionnels avec le radar et donc de regarder les réactions. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Et si vous regardez donc mes analyses de match professionnel, que ce soit de Vitality, de G2, d'Astralis, de 3D Max, les très récentes de 3D Max, etc. On voit, nous, on a le radar, on a les POV. Et donc forcément, on comprend tout de suite les réactions qu'on doit aborder individuellement. D'accord ? Et en tant que leader in game, moi, ça m'a permis de construire du jeu pour savoir quand est-ce qu'un fake était potentiellement efficace ou pas. Et donc, review démo. Voilà. Et pas forcément wallack. Moi, c'est ce que je vous prescrirais en tant que médecin. anti-nulité de Counter-Strike, les amis. Bonjour tout le monde. Il s'est passé des folies pendant ces CEM Katowice. Vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités pendant ce simple tournoi. Et un des tournois les plus prestigieux du monde de Counter-Strike. Sachez-le, le retour de Simple est officialisé. Voilà, il a pris la parole pendant la finale, pendant l'entracte de la finale. Et il a déclaré donc qu'il faisait son retour. On a donc qui a exterminé, exterminé absolument tous ses adversaires et qu'il réalise des stats jamais égalées. Mais vraiment, c'est du jamais vu, les performances qu'il est en train de nous dérouler sur le serveur. Et également, l'élimination de Vitality, l'élimination de plein d'équipes. On va parler d'absolument tout. Et donc, regardez, on a une superbe, superbe affiche de l'histoire de Katowice depuis 2014. Mais sachez que Katowice, même avant ça, existait sur 1.6. Je tiens à le préciser. Et donc, le nouveau champion, c'est Team Spirit avec la jeune pépite, le jeune prodige. Donc, je vous rappelle que c'est un champion inédit et que c'était la première fois qu'il participait. Donc, ce joueur-là a un événement tiers 1. C'était la première fois qu'il participait à Katowice, lui et ses coéquipiers également. Ou en tout cas, qu'il faisait une finale. Voilà, et donc, 2014, c'était Virtus Pro avec, voilà, la line-up mythique. Ensuite, c'était Fnatic en 2015-2016, back-to-back. Astralis en 2017. Fnatic qui revient en 2018 avec, encore une fois, le titre. Astralis qui vient récupérer le titre en 2019, encore une fois. Et ensuite, c'était Navi en 2020. Gambit en 2021. 2021, Faze 2022, G2, l'année dernière. C'était une exceptionnelle finale également. Et en 2024, c'est Spirit qui gagne 3 à 0 sa finale face à Faze. Expérimenté, gros niveau. Et pourtant, c'est donc qui a été exceptionnel. On va en parler avec plus de détails. J'ai vu également sur les réseaux sociaux que, parce que je disais que c'était le plus grand tournoi de Counter-Strike Katowice, et les gens me disaient, non Malek, t'es un menteur, machin, c'est le Major, etc. Sachez que le Major est attribué de manière aléatoire à qui veut, en tout cas, prétendre l'être. Katowice était un Major dans un premier temps. Katowice n'est plus un Major aujourd'hui parce qu'il brille tellement à l'international. C'est tellement un tournoi mythique qu'il a créé sa légende tout seul, qu'il a créé son nom tout seul, qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'être un Major. C'est ça, en fait, que je vais vous expliquer. En 2014, etc., 2015, Katowice était un Major. Même le dernier en date, c'était 2019. Katowice, 2019, c'était un Major. Donc Valve attribue l'étiquette Major. Mais aujourd'hui, en fait, Katowice est un tournoi qui se remplit tout seul en termes de billetterie. C'est ça le comble. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, que ce soit quart de finale, demi-finale ou finale, c'est un tournoi qui réalise des audiences exceptionnelles. Les plus grandes audiences de Counter-Strike. Là, on est à 1 million de viewership alors que ce n'est pas un Major. Et donc qu'il n'y a pas le support interne du Major avec les stickers et également le viewership en interne sur l'interface de Counter-Strike. Donc c'est pour vous expliquer que c'était un Major. Ça ne l'est plus. Ça peut le redevenir. Mais que l'histoire de Katowice, c'est comme si on parlait de tennis avec Wimbledon ou alors Roland-Garros ou alors en Formule 1 peut-être des grands prix comme Monaco qui sont légendaires. Voilà, il y a des tournois comme ça qui créent leur aura d'eux-mêmes. Et c'est le cas pour Katowice qui n'est plus un Major, qui peut l'être, qui l'était, mais qui ne l'est plus. Bon, vous comprenez un petit peu ça. Bien évidemment, le second qu'on n'oublie pas, c'est Cologne. Voilà, Katowice et Cologne sont les deux plus grands tournois de zinzin que vous pouvez vous imaginer, les amis. Maintenant, passons donc à l'annonce de Simple qui annonce donc son retour parce qu'on lui pose une question. Regardez, avec les petites marches des précédents champions, dont lui-même a été champion en 2020, je vous le rappelle. Et on écoute donc Simple. Il nous annonce qu'il fera son retour. Après le Major, qu'il ne souhaitait pas forcément du chamboulement et donc du changement dans la line-up actuelle de Navi. Il est lui-même le sixième joueur de Navi parce qu'il s'est auto-bench, je vous le rappelle. Il y a six mois maintenant et que depuis six mois, il prend du temps pour lui pour faire un déménagement. Sachez qu'il y a toujours un conflit là où il l'habite et donc forcément il a déménagé en Europe. Il me semble qu'il est en Espagne. Voilà, tout simplement. Donc après le Major, retour de Simple. Chez Navi, pas chez Navi parce qu'il dit qu'il ne veut pas forcément détruire ce qu'ils sont en train de créer chez Navi et que l'équipe travaille très durement. Donc peut-être qu'il se laisse une porte et qu'il veut dire publiquement qu'il est open à des contrats. Donc voilà, c'est plutôt intéressant et très, 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 très content de voir Simple revenir. On a Simple qui est, on a ZeeWoo qui est à son meilleur niveau jamais atteint depuis son arrivée dans Counter-Strike, enfin sur la scène professionnelle. On a Donc qui est stratosphérique et qui surpasse absolument tout le monde, qui est même le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle devant ZeeWoo sans aucune contestation possible. Et on a Simple qui vient d'annoncer donc son retour. Et à côté de ça, à côté de ça, on a Rops qui est exceptionnel. On a, voilà, plein de joueurs comme ça qui sont en train de tout déboîter et ça fait plaisir parce que ça va donner une compétitivité à cette année 2024 pour Counter-Strike 2 qui me réchauffe le cœur. Voici les statistiques des IEM Katowice sur le viewership avec un million donc de viewers pour cette finale. Et donc c'est exceptionnel, ça montre encore que Katowice est un tournoi que les gens veulent regarder avec des fans complètement amoureux de Counter-Strike. Ça fait extrêmement plaisir. Parlons maintenant du classement de ces Katowice, Spirit premier, Vitality dernier. Oui, c'était un peu la glissade de Vitality. Doit-on s'inquiéter du parcours de Vitality ? À vous de me dire. Pour ceux qui veulent voir Spirit, voici Spirit. Ils ont absolument battu les meilleures équipes du monde et les meilleures équipes du moment. Déjà, ils ont battu FaZe en group stage et ils les battent en finale sur un BO5. Sur un BO5, alors qu'on parle de FaZe, une équipe qui a gagné des titres et une équipe qui en a perdu également. Mais donc qui a l'habitude des finales, qui a l'habitude en plus de l'endurance que ça demande de jouer un BO5. Et là, on a joué contre Spirit, une jeune équipe, que ce soit Chopper, que ce soit Magix, que ce soit... Donc, bon, peut-être pas Shiro parce que Shiro, il était là quand même un peu avant dans le très haut niveau. Ou Zontix, c'était la première fois qu'il faisait une finale de cette envergure. Et ils les ont tout simplement dominés, maîtrisés dans l'entièreté de ce tournoi. Demi-finale, ils se défont de Falcone également, qui a fait un grand parcours. Donc, ils ont battu que des équipes du top 10, 15 mondial. Voilà, c'est quand même pas rien. Pour Navi, d'ailleurs, qu'ils ont éliminé, c'était la première fois en 10 ans que Navi n'avait pas fait les playoffs des IEM Katowice. Donc, pas de simple, pas de playoffs. Rendez-vous compte que c'est quand même lourd de lourd. Et surtout, regardez le résumé de ces IEM Katowice individuellement, donc, est le meilleur joueur dans absolument toutes les données. Voilà, que ce soit le rating, que ce soit l'ADR, que ce soit l'impact, que ce soit le nombre d'open kill, le kill death difference. Absolument tout, il est devant. Bon, bien évidemment qu'il n'est pas devant en termes d'AWAP parce qu'il ne joue pas à l'AWAP. Donc, rendez-vous compte qu'il a des stats absolument stratosphériques sans jouer au sniper, sans jouer au sniper. L'élimination de Vitality ne s'est pas passée inaperçue. Et surtout, je vais vous montrer, moi, une superbe image d'Apex qui se fait, quand Vitality se fait knife par Heroic en overtime. Regardez. Voilà, bravo, baby. Moi, c'est l'Apex que j'aime. Je voulais, encore une fois, souligner le fair play d'Apex et le fait que ce soit un énorme trash talker, mais c'est aussi quelqu'un qui accepte le trash talk. Et après, la plus grande humiliation de Counter-Strike, c'est quand même de se faire knife-er. Eh bien, il se fait crier dessus par ses adversaires parce qu'en début de match, je vous donne du contexte, mais il leur criait dessus quand il mettait des clutches, etc. Et donc, on a eu un beau jeu comme ça d'adversité, que ce soit sur le serveur ou en dehors du serveur. Et une belle image de fair play en applaudissant son adversaire et en lui disant bravo, baby, avec du seum, bien évidemment, mais surtout avec beaucoup, donc, d'esprit sportif. Et j'adore ça. Une image qui me fait plaisir, qui me réchauffe le cœur, c'est cette demi-finale, non, quart de finale. G2 face à FaZe avec deux coachs légendaires, Néo à gauche, Taz de dos à droite, ancien coéquipier de Virtus Pro, l'équipe emblématique polonaise, l'équipe emblématique, donc, de Katowice, qui a gagné le titre en 2014. Qui se joue, donc, l'un contre l'autre en tant qu'adversaire et en étant coach, donc, de G2 et de FaZe. Et c'est FaZe qui l'a emporté dans ce match-là, c'était plutôt intéressant. Je vais vous livrer une petite interview, maintenant, de Zonic, après l'élimination de Falcone en demi-finale, qui réalise, donc, eux aussi, la meilleure performance de leur histoire. Demi-finale des IOM Katowice, il nous délivre, quand même, le mindset d'un vrai coach, comme on l'aime. On doit être plus tranchant individuellement, on doit faire beaucoup moins d'erreurs et être plus précis dans les clutches et les moments importants. On a essayé de revenir, mais c'était très dur. Ils jouaient très paquet, ils étaient très tranchants individuellement, quoi. Ils étaient crispy en termes d'IM, c'est ça que ça veut dire, tranchants. Et avec donc, c'était très dur. Ils envoient des headshots, si tu réponds pas au duel, c'est fini. Je suis déçu, maintenant. J'aurais aimé de nous un peu plus de répondants, un peu plus d'adversité au niveau des duels. Mais on apprend de nous-mêmes, voilà, on progresse. Je suis très fier du tournoi, du parcours qu'on a eu, mais je ne serai jamais satisfait après une défaite. Voilà, el grande coach Zonic, qui nous délivre cette super interview. Et si vous voulez une interview encore plus intéressante, je vais vous donner celle de Donk, maintenant. Il dit, avant le match, j'étais nerveux, mais dans la game, all good. Rien de spécial dans ma préparation, j'écoute ma musique avant le match et je m'entraîne, je DM, c'est tout. Tout en riant, il nous lâche. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, on est des potes vraiment sympas. C'est vraiment cool l'attention que j'ai et le soutien que j'ai. J'apprécie vraiment ce qu'on m'offre et les commentaires que je vois sur moi sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas le meilleur joueur du monde devant Simple. Je joue comme ça grâce à mon équipe et mes coéquipiers qui jouent pour moi, qui me créent de l'espace. Plein d'humilité, le joueur de Team Spirit qui réalise une performance historique. C'est le plus grand rating de l'histoire de Counter-Strike pour son premier tournoi, je vous le rappelle. Âgé de 17 ans, il y a deux semaines, il a fêté ses 17 ans. 1.70 de rating, il a absolument arraché tout le monde. Apex, The Mongols, Navi, Complexity, FaZe deux fois et Falcon avec des joueurs de légende. Voilà pour ceux qui veulent comprendre en termes de début. En termes de début, ZeeWoo en 2023, c'est 1.28 de rating. 2022 avec la grande R de FaZe, la domination de FaZe, on a Brokey, le sniper. Je le rappelle, ZeeWoo, sniper, Brokey, sniper. 1.30 de rating. 2021, l'épopée de Navi, 1.31 de rating. 2020, épopée de Navi, encore une fois, 1.30 de rating. Donc on est sur 1.30, 1.31, 1.30, 1.28 pour ZeeWoo. Mais bon, on a 1.30 partout sur trois joueurs qui ont des profils de sniper. Et là, on parle de Donk qui a 1.70 de rating en jouant au rifle. 1.30 de rating à la WAP pour les meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike qui dominent depuis dix ans. Et là, le mec réalise un 1.70 de rating. Je crois que personne ne réalise absolument le niveau de ce jeune garçon qui s'apparente à du cheat. Voilà, tout le monde dit qu'il a des stats de cheater. Il ne cheat pas, bien entendu, à ce niveau-là. Tout est monitoré, pour ceux qui veulent le savoir. Sachez qu'à ce niveau-là, j'ai effectué sur le protocole ESL des tournois. Et c'est téléphone en dehors de la game, c'est récupéré par des admins. Test anti-dopage sur des substances répertoriées. Si on prend des calmants, si on est trop excité, si on a peur de la pression. Ou alors, si on prend justement des stimulants pour augmenter sa concentration et ce genre de trucs. Sachez que ça, c'est contrôlé aujourd'hui dans le monde de Counter-Strike. On est monitoré, ça veut dire qu'il y a un admin qui est derrière et qui regarde tous faits et gestes. S'il y a quelque chose d'anormal, si on se donne des informations ou quoi que ce soit entre joueurs, entre coachs et ce genre de trucs. On est sur TeamSpeak également côté admin et on écoute exactement la même communication que se donnent les joueurs s'ils se disent des choses ou pas. Les PC sont ceux sur place, distribués par les administrateurs, etc. Les clés USB, des CFG ou quoi que ce soit, c'est des SSD qui sont mises. Mais les CFG ne sont mises que par les admins. On n'a absolument rien le droit de toucher. On demande l'installation des logiciels via les admins et c'est eux qui nous installent les logiciels et après c'est à nous de mettre nos paramètres. Voilà, sachez-le. Je vous donne un petit peu le protocole ESL pour ceux qui veulent savoir. Donc non, pas de cheat pour ces performances XXL de ce joueur. Maintenant, je vais vous laisser un commentaire de Dupré, le plus grand joueur de l'histoire de Counter-Strike, le plus grand palmarès de l'histoire de Counter-Strike. Une longévité dans le milieu de CS qui n'est absolument plus à prouver. 5 titres de champion de major, c'est le seul et unique à avoir autant de titres. Et écoutez bien ce qu'il dit. J'ai eu une plutôt très longue carrière, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je vous rappelle que Dupré a joué avec Device Prime, meilleur sniper de tous les temps. Zivu Prime, meilleur sniper de tous les temps. Et il a joué contre des adversaires qui sont les meilleurs joueurs de tous les temps. Getrite, Forest, Olof, Kenyes, Colzera, Flusha, Simple, Electronic, Rops. Il a joué absolument tout le monde. Et ce monsieur qui nous donne un commentaire sur Donc et qui explique qu'il n'a jamais vu des performances aussi exceptionnelles, une domination aussi grande, ça en dit long sur le fait que ce joueur est waouh, 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 waouh. En un tournoi, voilà, on a tout entendu sur Donc. Ouais mais c'est du online, ouais mais c'est pas en LAN, ouais mais il va se chier dessus quand il va être contre des grosses équipes, ouais mais c'est ci, ouais mais c'est ça. Bah voilà, il a délivré, il a été élu MVP de son premier tournoi majeur. Voilà, qui vient soulever donc son trophée de MVP. Regardez, magnifique. Voilà, il est là, tout sourire, un peu subjugué. Et sachez que il est un peu hué parce que c'est des Russes et que les Polonais n'apprécient pas forcément ces personnes-là, voilà. Et je vous laisse pour finir avec les statistiques de tout son événement avec des 1,70, 1,20, 1,65, 2,06 rating. En finale, il a lâché 2,38 de rating, 1,90 je crois, surtout le PO3. Il a écrasé absolument tout le monde, c'est ouf. Et il nous a conquis, il nous a conquis par ses performances et c'est ça qu'on veut nous. On n'en a rien à faire de qu'il y a les performances. Et franchement, il a donné aussi un peu de sa personne, il a délivré des interviews en anglais et on a pu un peu découvrir un peu plus de sa personnalité, un petit peu plus de son caractère. Il est extrêmement jeune et moi j'ai adoré la performance qu'il nous a délivré. C'est oufissime et donc maintenant Spirit s'installe également. Dans une équipe qui est prétendante à des titres pour cette année 2024, ça va en faire de la concurrence. On a du FaZe, on a Vitality, on a G2 qui doit un peu revenir devant mais G2 reste un concurrent quand même très féroce. Spirit maintenant, Liquid, la super team Liquid qui s'est créée, qu'on attend encore en Europe, qu'on n'a pas eu le temps de voir mais il y a quand même beaucoup de belles bagarres devant nous. C'est très intéressant de voir ce très haut niveau. Cette semaine avait lieu la qualification pour les Blast et donc c'était les Rez Master dont 3D Max faisait partie dans les invités. On a réalisé une performance plutôt bonne mais mitigée également. Voilà mais mitigée également. On s'est battu donc en phase de poule contre Fnatic notamment, une belle victoire contre Fnatic. Endpoint également mais on tombe face à Apex qui est quart de finaliste ou demi-finaliste même du dernier major avec Stiko, JKM, etc. Ils nous ont vraiment balayé plutôt facilement mais super parcours quand même de 3D Max. On finit donc quatrième de cette compétition et on rate donc le slot du Blast Showdown. Voilà on aurait pu aller au Blast Showdown, se battre avec Spirit, Cloud9, etc. Et malheureusement, malheureusement on échoue mais c'était un petit entraînement avant donc le RMR qui commence et la petite bagarre donc pour effectuer potentiellement la qualification pour le major. Ce qu'on apprend surtout cette semaine avec les échecs multiples de l'équipe Bleed, c'est le changement d'un joueur et ce serait Cypher qui serait écarté après des tweets, etc. Ils ont perdu en fait la semaine dernière face à une équipe semi-pro amateur et ils avaient fait appel en plus à un las, Zinchenko, le joueur d'Arsenal, le joueur de foot qui n'est absolument pas professionnel et ils ont perdu contre lui. C'est une catastrophe, voilà. Donc ça sent pas bon pour eux et on attend de voir un peu plus de mercato et de renforcement à droite à gauche sur la scène CS dans les prochaines semaines, sachez-le, après le major notamment. Merci d'avoir suivi cette actualité les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une actu et tous les jours pour des vidéos de news, d'actu, de tutos, plein de bonnes choses liées à Counter Strike. Des bisous sur vous tous, passez une excellente journée.